Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah comme on a pu voir, les 12 coups de midi ont perdu hier 300 000 téléspectateurs, c'est sûrement à cause de la tempête Hugo, donc ils étaient dehors et puis hop, il y avait un coup de vent, 300 000 personnes ont disparu, donc félicitations pour le retour de Munch, qui est arrivé première hier à 4 millions et puis derrière les autres ils étaient tous qu'à 2 millions, donc bravo à elle. Il y a Isabelle Nanty, donc sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi, et la chemise moche de Jean-Luc Reichman, alors franchement c'est la seule chemise moche que j'aime pas de Jean-Luc Reichman, non il y a l'autre avec l'oeuf en côté poche, là je trouve ça moche, mais bon, après les goûts et les couleurs, donc bon ils trouvent ça peut-être rigolo, sinon elle est arrivée mais il fallait pas descendre, non non Amélie, il faut attendre que Jean-Luc Reichman finisse de parler avant de descendre, bon il a fallu remonter, hop, elle est descendue et elle souriait, donc voilà, elle avait 10 500 euros, donc ça fait plaisir pour elle, elle était venue avec maman et papa, bonjour tout le monde, alors on a pu voir que dans le public, la jolie petite nana à droite, là, elle portait déjà ce petit haut hier, donc voilà, donc j'avais trouvé ça très joli, très sexy, et surtout très années 70, donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai tilté, et je me suis dit que c'était sûrement tourné dans la même journée, c'est pour ça qu'elle s'était pas changée, pourtant il faut normalement, il faut porter des changes, les gens du public, sinon au coup d'envoi, la première question, quel empereur avait l'habitude de glisser sa main dans son gilet, bon ça va, j'ai sorti une connerie, bon, donc bien sûr, c'était Napoléon Bonaparte, donc après vous aviez Killian, eh oui, qui était venu avec sa chérie Whitney, donc voilà, ça c'est rigolo ça, de donner des prénoms américains comme ça, donc pourtant Ginette, Raymond, ça c'était des prénoms ça, hein, il faudrait que j'en reparle à Zemmour si un jour il devient président Ginette, bon, alors sur le tournage de Harry Potter, qu'elle manie des, oui c'est ça, qu'elle manie des Mauds Watson, a valu au réalisateur de refaire de nombreuses scènes, et bien elle prenait la réplique des autres, ensuite vous aviez Mélanie, qui était venue avec Elisa et Enzo, elle serait, voilà, donc bonjour à tous les trois, en août dernier, la Ticotokeuse Marie O'Brien a montré à ses abonnés qu'elle endormait son bébé en lui faisant écouter de la musique métal, ouais, why not, après vous avez Thiebaud, Thiebaud mon fils, donc c'était Thiebaud qui était venu tout seul, il n'y a personne qui a voulu venir avec lui, alors, avec quelle pointure de la chanson du Alipa était l'un duo sur Cole Heard, donc c'était avec Elton John, après, selon le titre d'un film de 1983 avec Eddie Murphy, quel meuble est prévu pour deux, donc bien sûr c'était un fauteuil pour deux, et elle, elle a dit le lit pour deux, donc voilà, j'avais un projet d'émission de télé, là, qui serait vraiment très sympa, parce que je ne sais pas si vous connaissez, donc le pitch du film, c'était un pari, je crois, entre deux patrons d'une banque américaine, comment dire, et ils avaient pris Eddie Murphy, qui était un genre de voleur, et ils avaient tout fait pour qu'il rentre dans la boîte, c'était pour dire, voilà, un truand restera toujours un truand, et pas du tout, etc. Bon, et puis, bon, le, comment dire, Eddie Murphy, voilà, donc les avait, on va dire, baisés, et, comment dire, et, putain, faut que j'arrête avec les comment dire, et donc je trouve que ça serait une superbe émission de prendre, bah, des gens qui n'ont aucun diplôme, et puis de les faire entrer dans des grandes boîtes, et puis de les laisser comme ça, et de voir que, bah, on se rend compte que, bah, souvent, on n'a peut-être pas besoin de diplôme pour cartonner. Après, à qui, Jean-Claude Van Damme, a-t-il adressé un courrier sur lequel il y avait écrit à mon frère ? Eh bien, c'était à Kim Jong-un. Donc, sur cette question, eh bien, Kylian est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel, il a pris la jolie amie Mélanie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas facile, quelle actrice a donné son nom à une nuance de blond très demandée chez les coiffeurs ? Bon, de toute façon, ça semblait assez simple, puisque, bon, Catherine Deneuve était la plus récente, donc, voilà, donc les autres, Mireille D'Arc, Pochette Bardot et Michel Mercier, on n'entend plus parler depuis très longtemps, donc, il y avait une certaine évidence, donc, elle a dit, mais Mireille D'Arc, c'était Catherine Deneuve, donc, voilà. Ensuite, eh bien, Kylian, Amélie et Thiebaud, mon fils, sont passés, donc, au coup par coup. Alors, quelle expression existe ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était se rougir le nez, pourtant, se manger le nez, c'était facile. Ensuite, quel prénom trouve-t-on dans le titre d'une chanson de Georges Brassens, qui fait ses 100 ans, mais comme il est mort, donc, bon, passons. Donc, la mauvaise réponse, c'était Pierrot, une chanson de, je sais, de Renaud, pardon. Donc, voilà, donc, sur cette question, eh bien, Thiebaud est passé à l'orange. Donc, j'ai fait un t-shirt, ceci n'est pas une pipe avec Brassens. Après, avec quoi peut-on faire de l'huile de cuisine ? Eh bien, il a dit, il a dit de l'huile de ricin. Eh bien, avec ça, si tu fais la cuisine, tu finis beaucoup au popo. Donc, sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel, il l'a pris, qui dit en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle animale, les britanniques associés au français ? Donc, bien sûr, c'était les froggies, les grenouilles. Donc, sur cette question, eh bien, Thiebaud a été éliminé. Donc, en coup fatal, nous avons eu Kylian et Amélie. Donc, voilà. Donc, puis bon, au début, bon, c'était un coup, c'est bon, un coup, c'est pas bon. Pourtant, il y avait des questions qui étaient assez simples. Quelle héroïne d'un comte d'Andersen à sa statue au Danemark ? Donc, la petite sirène qui a écrit les paroles de 12 frances et il y a de la joie. Bon, c'était super facile aussi. Quel oiseau ? Et Woody Woodpecker, je crois qu'elle a dit un oiseau. Oui, non, mais c'était un pi vert. Bon, passons. Et puis après, donc, ils ont balancé la pub. Au retour, sur cette question, comment le père de famille s'appelle-t-il dans la série Malcon ? Donc, c'était Alf. Donc, bravo sur cette bonne réponse. Et au retour de pub, bon, ça a été l'hécatombe pour tous les deux. Et donc, elle a eu cette question. Quelle méthode de psychothérapie Freud a-t-il fondé ? Donc, on aurait pu dire la psychanalyse. Donc, elle a dit le freudisme. Pourquoi pas ? Et puis, à la fin, elle a été éliminée. Quel mot désigne un commerçant qui fabrique ou vend des glaces ? On aurait pu dire un glacier. Mais bon, voilà. Donc, comme on peut voir, le client, il n'en revenait pas. Il a éliminé Amélie et Harry Whitney. Elle en pouvait. Oh là là. Elle était sur le cul. C'est pas vrai, mon mec. Il est maître de midi. Mais comment ça se fait ? Bon, passons. Donc, lui aussi, il n'arrivait pas à y croire. Et puis, voilà. Il était content. Bah oui, j'imagine qu'on est content. Parce que bon, peut-être qu'il ne pensait pas du tout à être... Il y en a beaucoup qui viennent à la télé en pensant juste de passer à la télé. Mais voilà. Donc, il ne pouvait pas penser qu'il pouvait devenir maître de midi. Pas justement par rapport au coût de maître. Selon l'expression dans quoi se noie-t-on lorsqu'on est incapable d'affronter la moindre difficulté. Donc, bien sûr, c'était dans un verre d'eau. Ensuite, sur quel continent continent le Kilimanjaro se trouve-t-il ? bien sûr, c'était l'Afrique. C'était assez simple. Quelle particularité de ses pattes avant fait que le Licaon a une endurance remarquable ? Eh bien, il lui remanque des orteils et ça, il l'a trouvé. Mais bon, c'était sûrement du pipif. Donc, bon, quand même bravo à lui. Et puis après, comment s'appelle la femme d'Eric Condona ? Donc, c'était assez simple. Et lui, il a dit l'autre. Pourtant, Rachida Brachny, c'était assez connu. Mais bon, voilà. Pourtant, c'est une actrice, c'est vrai qu'elle ne tourne pas beaucoup. Elle est plutôt, bon, passons. Et puis, en général, elle tourne souvent dans les films où il y a Cantona. Ensuite, quelle est la première raison pour laquelle les gens prennent des selfies ? Alors, franchement, il y avait une certitude. C'était valoriser leur image ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, la bonne réponse, c'était un bon moment entre proches. Ah bon ? Bon, je ne sais pas. Je pense que les gens font ça pour, je ne sais pas. pas moi, je n'en fais jamais de selfie. Donc, à cause de ça, il n'a pas gagné grand-chose. Je crois qu'il n'a gagné que 300 euros. Ça lui fait 150 balles. Ce n'est pas terrible pour un nouveau maître de midi. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, c'est la valse des maîtres de midi. La 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 la. Je pense que, franchement, je pense que, comment dire, le prochain grand-maître de midi, on va le voir arriver. Parce que là, pour l'instant, on sent que, bon, voilà, c'est, bon, ce n'est pas des touristes, mais bon, on sent que, voilà, il n'y a pas du, ce n'est pas du niveau, quoi, quand même. Donc, voilà. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc, bah, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé quelqu'un. Voilà. Et j'ai trouvé quelqu'un qui me plaît beaucoup et je vais vous dire après pourquoi. Donc, bon, alors, sur le coup, donc là, on voit la vache, etc. Bon, alors, par rapport à la vache, il y avait le film avec Jamel qui s'appelle la vache où il y avait Lambert Wilson. Ouais, mais je ne le sens pas. On m'a dit, j'ai vu hier sur ma chaîne quelqu'un qui disait Julia Roberts. Ouais, je ne le sens pas. D'accord ? Je vous avais dit, donc, Britney Spears, je ne le sens pas. Je vous avais, on m'avait dit, donc, Julien Doré, je ne le sens pas. Yves Montand, je ne le sens pas. Ah bon, mais alors, tu sens quoi ? Eh bien, je sens, je sens, je sens, Sarah Giraudot. Ah bon ? Et pourquoi Sarah Giraudot ? Eh bien, Sarah Giraudot, pour celles et ceux qui ont vu le bureau des légendes, eh bien, elle était dans le nucléaire, d'où le bidon nucléaire. La cuisine, son père, Bernard Giraudot, avait fait un film comme ça sur de la bouffe, donc je pense que ça doit avoir un rapport avec son père. Le midi, bon, je n'ai pas vraiment trouvé le truc, et puis la vache, elle avait tourné dans le film qui s'appelle Petit Paysan. Eh oui, et donc, voilà, et je trouve que mon raisonnement est pas mal, pas mal. donc, bon, après, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça ? Mais moi, j'aime bien mon raisonnement. Donc, voilà, bon, sinon, elle a oublié de filer l'étoile donc à Kilian, donc il est monté sans l'étoile, donc après, donc Maboul est partie lui remettre pour qu'il puisse montrer que c'est lui, le nouveau mètre de midi. Mais bon, je pense que franchement, il ne va pas rester longtemps, donc je le sens. Ça se sent quand il y a un mètre de midi qui va rester. Bon, sinon, on valse des, comment dire, des mètres de midi et puis Sarah Giraudot, eh ben, on va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard, bye bye.